Écoutez, moi je pense qu'il ne doit pas se représenter. Ça fait un moment que je pense qu'il va dans l'impasse. Et je pense que plus il attend, plus il essaie de contourner l'obstacle, plus non seulement il abîme son image et c'est mauvais pour lui, mais en plus il nous entraîne tous dans une confusion, j'allais dire comme disait le général de Gaulle dans une chiorlie, qui est quand même extrêmement alarmante. Donc vous lui demandez de se prononcer le plus vite possible, enfin d'annoncer sa décision le plus vite possible, et si possible de ne pas se présenter. Moi, personnellement, je lui conseille. Je pense que le débat qu'on doit avoir à la primaire n'est pas simplement un débat sur François Hollande et de ce point de vue Hollande-Bashing-Wood. Pourquoi on est dans cet état ? Ce n'est pas simplement parce que François Hollande ne se décide pas. C'est qu'il y a échec de sa politique et il y a incapacité à rassembler autour de la politique qui a été menée par le gouvernement et le président de la République. Ces deux impasses mettent aujourd'hui la gauche en difficulté majeure, dans un état de division et d'une illisibilité d'un projet alternatif à celui ultra-libéral de Fillon. On ne peut pas être simplement sur ses moins pires que la droite parce que nous sommes dans une période où la crise peut s'approfondir, où on peut avoir une sortie de crise. Sous-titrage Société Radio-Canada